Bienvenue sur LoireFM 100.9, c'est Rendez-vous avec comme chaque semaine sur LoireFM 100.9 et cette semaine c'est la dernière émission de la saison. Bonjour à toutes et à tous, Gaël Perdreillot pour vous souhaiter la bienvenue sur LoireFM. Rendez-vous avec Gilles Charles pour le dernier numéro de la saison. Bonjour. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir ici à LoireFM. Merci beaucoup. Alors c'est la dernière ? C'est la toute dernière dans ce format puisque l'année prochaine on fera une émission complètement différente qui sera à peu près pareille mais j'ai envie de dire qu'elle sera différente parce qu'il y aura une nouvelle voie normalement pour nous accompagner et on la fera en alternance avec une autre émission qui va s'appeler Mes meilleures années. On aura le temps d'en reparler sur LoireFM et puis on sera aussi tout l'été sur LoireFM avec une émission qui s'appelle Mon Italie à moi où on a l'occasion de parler de l'Italie, on voyage en musique avec des Stéphanoises qui sont d'origine italienne, voilà pour ce qui est du programme Stéphanois. Donc rendez-vous avec ne disparaît pas ? Ça va devenir rendez-vous avec la politique. Comme ça au moins ce sera clair. Et on aura une belle voix féminine pour m'accompagner si tout se passe bien. Très bien, vous respectez aussi la parité donc je vois. Oui et puis j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens moi je suis la jambe gauche, je vais prendre une jambe droite et on pourrait être en marche avec une jambe droite et une jambe gauche. Dites-moi votre meilleur souvenir des émissions que vous avez faites avec vos invités. Il y a eu des choses extraordinaires, on est parti je peux le dire grâce à Philippe parce qu'il m'a donné la chance de retrouver un micro 30 ans après et j'ai fait des rencontres extraordinaires, notamment Olivier Lejeune qui est venu ici qui était adorable et moi je crois que mon plus beau souvenir c'est un interview que j'ai fait au cabaret Saint-Martin avec Isabelle Aubray qui était en larmes parce qu'on avait parlé de Jean Ferrat et qui était, c'était le plus beau interview de ma vie je pense. Et puis il y a eu d'autres anecdotes comme le secrétaire de Geneviève de Fontenay qui a appelé parce qu'il était tombé sur une de nos émissions sur YouTube. Elle s'était plaint qu'il y avait eu des choses qui étaient dites qui n'étaient pas vraies. Donc on a fait plein de choses extraordinaires et puis on a découvert des gens et puis j'ai eu la surprise il y a quelques semaines d'avoir Laurent Pinatel qui est quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les médias me contacter pour venir refaire aussi l'émission donc j'étais très fier. Bah écoutez ça m'a fait en tout cas très plaisir de vous recevoir pour cette dernière. Merci Gilles Charles. Merci. Merci beaucoup monsieur le maire de Saint-Etienne, monsieur Gaël Pedrigo d'avoir joué le rôle d'inverser les rôles justement. Vous êtes le bienvenu dans cette toute dernière émission lundi de Rendez-vous avec mais rassurez-vous on revient quand même l'année prochaine. Alors on a profité de l'occasion pour vous inviter parce que vous êtes le maire et ça fait pile trois ans que vous êtes maire et dans trois ans il y a de nouveau une élection donc on voulait faire un peu le bilan du mi-mandat. Oui on est à mi-parcours c'est vrai. Comme vous ça a été de nombreuses belles rencontres, beaucoup d'engagement, beaucoup de batailles aussi que nous avons menées, certaines qui sont gagnées, d'autres qui sont en cours. C'est l'aventure de la vie mais c'est toujours aussi passionnant en tout cas. Quand on est maire d'une ville comme Saint-Etienne, est-ce qu'on est dans un côté humain ou dans un côté plus politique ? Quand on gère je parle. Écoutez je pense d'abord qu'on ne se refait pas. Donc moi je fais de la politique comme je suis, comme j'étais, comme j'ai toujours été et on ne peut pas comme ça se séparer. Vous savez ma vie aujourd'hui c'est Saint-Etienne et donc je n'ai pas de face. On va justement préciser les choses parce que nous on en parle souvent avec Philippe hors antenne. On est quand même des initiés un peu de politique et on se rend compte qu'aujourd'hui on ne comprend plus rien. Qui est avec qui ? Qui est contre qui ? Donc j'ai envie de première question de savoir un peu quel est votre positionnement par rapport à ce rademarais en marche ? Moi je n'ai pas changé. Ce qui fonde mes convictions reste toujours le socle de mon engagement politique. Et comme je l'ai dit au lendemain des élections municipales, comme je l'avais promis pendant la campagne, le maire il est là pour tous les Stéphanois, quels qu'ils soient, pour accompagner leurs projets, pour faire en sorte que leur lendemain soit moins difficile, soit plus beau à vivre que la veille. Et ce qui me motive et ce qui me mobilise c'est avant tout l'attractivité de la ville, c'est le quotidien et l'avenir des Stéphanois. Et évidemment que j'ai un regard particulier sur ce qui est en train de se passer, qui est une révolution, parce que c'est la première fois depuis De Gaulle que les partis politiques de gouvernement ne sont pas présents au deuxième tour d'une élection présidentielle, qui est l'élection quand même majeure dans notre pays. Moi je dirais que le comportement finalement, ou l'attitude, ou la méthode qu'a employée le président de la République, c'est un peu celle que j'ai déjà employée à Saint-Etienne il y a trois ans, en allant au-delà des clivages des partis politiques, en se fondant sur un projet, sur un socle de valeurs partagées, pour aller de l'avant et pour dérouler un projet. Mais justement c'est pas un peu le brouillard pour les citoyens, parce qu'on a l'impression, si on revient au niveau stéphanois, on a l'impression que vous étiez un soutien actif de Bruno Le Maire, qui est donc maintenant ministre de M. Macron, de M. Edouard Philippe, et puis on a aussi M. Maurice Vincent, qui constamment est contre vous à Saint-Etienne, et qui est aussi maintenant en marche. Donc on ne sait plus très bien qui est qui. Ça veut dire peut-être que dans trois ans, M. Perdriot et M. Vincent seront tous les deux en marche pour Saint-Etienne ? Ben ça c'est plutôt à Maurice Vincent qu'il faudrait poser la question, parce que c'est vrai que pour un opposant, il n'a pas une attitude très constructive, mais bon, qui sait, moi j'ai la foi dans l'homme. Peut-être va-t-il changer à la lumière de son nouveau mentor. Et est-ce que vous qui êtes un habitué de la politique, vous pensiez qu'il allait avoir un tel raz-de-marée ? Et deuxième question, est-ce que vous êtes surpris aussi par, j'allais dire, un peu l'échec de Mme Custodio et M. Artig, qui ont été battus dès le premier tour ? Alors sur la première question, nous sentions bien que François Hollande a complètement laminé le Parti Socialiste pendant ses cinq années de mandat. Il a découragé les Français, il a beaucoup déçu également, et donc on pressentait un Parti Socialiste qui arriverait en très mauvaise posture à l'élection présidentielle. Du côté des Républicains, j'ai effectivement soutenu pendant la primaire Bruno Le Maire, parce que c'est une personnalité qui me correspond, en tout cas, encore une fois, à la façon de faire de la politique. Et le soir du premier tour, il a été éliminé. Mon choix s'est porté sur François Fillon, parce que je pensais qu'il avait le dynamisme pour pouvoir porter son projet. Mais dès le 1er mars, dès que toutes ces affaires ont été connues, j'ai fait partie des tout premiers à demander à ce qu'il se retire, parce que je pressentais qu'on allait dans le mur. D'autres, dans le Parti, ont préféré accélérer, peut-être parce qu'ils pensaient en retirer un certain profit. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il aurait été encore temps pour notre mouvement de faire porter notre projet par quelqu'un d'autre. Dès lors, le 1er mars au soir, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose d'assez exceptionnel lors de cette élection présidentielle. D'ailleurs, vous aviez été très courageux. Vous aviez fait une tribune, si je me souviens bien. Oui, tout à fait, pour dire ce que je pensais, surtout pour expliquer pourquoi j'en étais arrivé à cette conclusion. Vous auriez pensé peut-être à une personne, à quelqu'un, pour remplacer M. Fillon ? Il y en a sans doute plusieurs qui auraient été capables de le faire. Je regrette d'ailleurs que les leaders du parti politique ne soient pas posés cette question. Je pense que quelqu'un comme Alain Juppé, même si ce n'était pas mon premier choix, ou comme François Baroin, aurait été capable de mieux porter ces idées-là. En tout cas, ce que je retiens, c'est que la primaire a été un fiasco. Dans les deux partis, je crois. Et puis, si vous voulez, en plus, je pense que ça trouble complètement également la perception des Français de cette élection présidentielle qui est un rendez-vous majeur, où on fait deux, trois élections avant l'élection. C'est trop long, ça crée beaucoup de confusion. On a des gens du même parti qui s'opposent pour pouvoir tirer, je dirais, avantage sur leur projet. Avec des différences mineures, il faut leur connaître. Et à la fin, ça finit par des règlements de comptes à OK Corral et une confusion générale. Si je peux me permettre, je pense que les primaires, les gens ont accentué leur programme pour leurs membres, leurs côtés. Et en fait, une expérience présidentielle, c'est surtout pour rassembler, finalement. Exactement. Les primaires, c'est un peu le côté inverse de ce qu'il faudrait faire. Et puis, c'est complètement contraire à l'esprit de la Ve République, qui veut que la candidature du président de la République est celle avant tout d'un homme qui se présente face au peuple français. Moi, j'avais juste un petit détail à souligner entre les deux tours des législatives. On n'a pas répondu, mais on y reviendra après. J'ai été un tout petit peu choqué, je vais vous le dire. J'ai vu que vous aviez reçu M. Emis et Mme Vialon en disant « Je suis prêt à travailler avec les nouveaux députés ». Ce n'était pas un peu une injure par rapport à M. Joannico de communiquer comme ça ? Non, pas du tout. Parce que Régis Joannico, depuis qu'il est député, depuis que je suis maire, je l'ai reçu à de très nombreuses reprises, comme d'ailleurs Jean-Louis Gagnère. Je veux dire, il n'avait pas été battu encore ? Non, mais attendez, le fait que je les reçoive tous les deux n'était pas une présomption des résultats à l'élection. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que depuis 2014, je reçois très régulièrement Jean-Louis Gagnère et Régis Joannico, que je connais bien. Et je connais sa position sur les différents projets stéphanois. Je n'avais pas besoin de le revoir à ce moment-là pour savoir ce qu'ils pensaient. En revanche, Jean-Michel Mis et Magali Vialon étaient des nouveaux arrivants sur la scène politique stéphanoise, en tout cas comme ça en premier rang. Et donc, j'avais besoin de connaître leur position sur les projets majeurs de Saint-Etienne, tout simplement pour savoir comment je me positionnerais vis-à-vis d'eux. — Très bien. Et pour en finir, pour la deuxième partie de la question, Mme Custodio et M. Artic, qui n'ont pas passé le premier tour, c'est une surprise ou c'est la logique ? — C'est d'abord une déception. C'est d'abord une déception parce que je pense que ce sont deux personnes qui ont démontré leur capacité à écouter la population. Mais j'ai l'impression que les critères personnels n'ont pas beaucoup joué dans cette élection. D'ailleurs, on le voit au niveau national. De nombreux députés qui n'ont absolument pas démérité dans leur fonction, dans leur travail, ont été balayés par cette vague politique. Et il en a été d'eux-mêmes sur Saint-Etienne. — Vous qui êtes un grand politique, est-ce que vous n'avez pas comme moi cette impression qu'il y en a beaucoup qui ont tourné leur veste et qui ont pris la bonne étiquette pour être élu ? — Je fais qu'1m73. — Je fais 1m71. — Je fais partie des petits gabarits. — Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de PS qui sont passés En Marche, parce qu'en changeant d'étiquette, ils ont été élus. — Christian Soleil a fait un communiqué de presse, d'ailleurs, au lendemain de la création du groupe En Marche, Conseil municipal. Il a relevé des choses intéressantes. Il a rappelé que le mouvement En Marche tel qu'il a été voulu par Macron, c'était la parité. Bon, là, c'est raté. C'était du renouveau. C'est raté aussi, puisque c'est 4 socialistes. C'était de la diversité. Il n'y en a pas non plus. — Dans les ministères aussi, il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. — Donc oui, effectivement, je pense que Maurice Vincent, qui, je dirais, finalement, a suivi la même courbe que François Hollande dans la décrépitude, finalement, de ce qu'il porte et de ce qu'il représente, a essayé de se recycler par un mouvement neuf. Bon, je pense que personne n'est dupe de cette manipulation. Je pense que ça ne durera pas bien longtemps. — Très bien. Allez, on tourne cette page nationale. On revient à ce qui est du propre de Saint-Etienne. On a parlé de mi-mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le calendrier, où vous étiez fixé ? Est-ce qu'il y a du retard ? Est-ce qu'il y a de l'avance ? Est-ce qu'il y a des projets qui n'étaient pas prévus, qui arrivent ? Comment ça se passe un peu, la vie d'un maire ? — Alors je suis assez content, oui, même si, vous savez, la satisfaction en politique, elle doit être modeste. Et elle est souvent de courte durée parce que c'est jamais fini. Et il y a des choses qui arrivent que ne veuillez pas prévues, des problèmes à régler. Mais je dirais que si je me pose 5 minutes pour regarder ce qui a été fait depuis 3 ans, je suis malgré tout globalement satisfait du travail qu'a réalisé l'équipe municipale. D'abord, je note que nous avons des élus qui sont vraiment très, très proches des Stéphanois, très proches du terrain et très impliqués dans la mission qui nous a été confiée par les habitants. Ensuite, que l'ensemble des projets que nous avions promis sont maintenant sur les rails, à l'exception peut-être d'un ou deux, sur lesquels je veux bien revenir avec vous, et qu'on est dans le calendrier fixé. Vous savez que j'avais mis un accent particulier sur les questions d'habitat, de logement, d'urbanisme. C'est des questions qui sont en général souvent longues et qui s'inscrivent dans la durée. Et là, ça fait partie de mes motifs de satisfaction. C'est que ça a extrêmement bien répondu. Et je ne pensais pas que les investisseurs, les promoteurs pourraient mener des opérations de manière aussi rapide dans ce mandat. Je m'étais donné 6 ans et au bout de 3 ans, on a déjà plus de 300 mises en chantier. C'est 10 fois plus qu'en 2013. Donc je suis content d'avoir provoqué cette dynamique qui, aujourd'hui, profite également à l'économie locale. Justement, qu'est-ce qu'on dit à ces investisseurs ? Comment on vend Saint-Etienne quand on est à l'extérieur ? On leur dit que c'est la ville du football, on leur dit que c'est la ville du design, et on leur dit que tout est merveilleux à Saint-Etienne ? Vous savez, c'est le premier travail que j'ai fait quand j'ai été élu. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage très important entre ce que ces personnes pensaient de Saint-Etienne, les préjugés qu'ils pouvaient avoir les a priori, parce que je suis allé voir des gens qui, pour certains d'ailleurs, n'avaient jamais mis les pieds dans d'autres villes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se trouve Saint-Etienne. Oui, il faut commencer par là. Et puis la réalité. Et donc j'ai fait ce travail de commercial, de VRP, et je suis allé expliquer ce qu'était Saint-Etienne, et j'ai commencé par leur dire que Saint-Etienne, ce n'était pas celle qu'ils croyaient. Parce que dans leur tête, ça s'est arrêté à la fin des années 70, début des années 80, avec la fermeture de grandes industries, de grands symboles stéphanois, et qu'après, il ne s'est plus rien passé. Eh bien non. Et c'est pour ça aussi que je n'oublie jamais de saluer le travail qui a été réalisé par François Dubanchet et Christian Cabal au tout début des années 80, parce qu'ils ont pris des décisions très courageuses, qui nous permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus sereins, avec un taux de chômage qui est dans la moyenne nationale, avec un nombre de petites et moyennes entreprises qui est dans les tout premiers après l'Île-de-France. Alors évidemment, le quotidien n'est pas facile pour tout le monde, j'en suis conscient, et c'est parti d'ailleurs de mon combat depuis 2014, et je ne lâcherai pas sur les questions de pauvreté, sur les questions d'emploi, sur le lien social aussi que créent les associations, et je vais prendre d'ailleurs un certain nombre de décisions à la matière, parce que je sens que nous avons un potentiel important, et je ne veux pas laisser des stéphanois au bord de la route. Justement, encore une fois, je vois que je répète souvent ce mot, justement, les investisseurs, ils sont là pour gagner de l'argent, donc quel est vraiment l'argument qui les motive à venir à Saint-Etienne ? C'est un pari sur l'avenir, je suis en train de leur dire que... On se projette sur 10, 20 ans, 30 ans ? Alors un investisseur, 30 ans, c'est beaucoup trop loin. C'est trop loin ? Ah oui, il n'attend pas 30 ans. Mais je leur explique que Saint-Etienne, c'est 25 000 étudiants, et qu'on a pour ambition de doubler ce nombre-là, avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur que nous avons sur le territoire, que c'est de nombreuses pépinières d'entreprise avec des capacités de créer des emplois demain, que nous avons une politique également de rafraîchissement de la ville avec des démolitions en nombre, on en est à environ un peu plus de 5 hectares à ce jour de démolis. C'est visible. Et je vais continuer pendant les 3 ans qui viennent, parce qu'on a besoin de régénérer cette ville. C'est une vie associative qui est très dense et très dynamique, que ce soit d'un point de vue culturel ou sportif, c'est de montrer que c'est dynamique et que d'investir aujourd'hui, c'est avec la 45 aussi qui va nous rapprocher de toute la région lyonnaise, c'est de prendre des positions dès maintenant, avant qu'effectivement le marché remonte et qu'il redevienne dans une moyenne qui compliquera leurs affaires. Pour plaisanter, j'ai parlé de football, j'ai parlé des verts, mais est-ce que le terme design, ça amène un autre regard, une autre vision des gens sur Saint-Etienne ? Le fait qu'on soit la seule ville créative design UNESCO en France, parmi les quelques villes en Europe, effectivement, ça interpelle mes interlocuteurs et c'est aussi pour ça que je souhaite que ce design soit beaucoup plus présent. On monte en puissance depuis quelques années avec une école qui s'internationalise, avec le design beaucoup plus présent sur l'espace public, avec des diplômes également qui sont croisés entre l'école de design et les écoles d'ingénieurs avec l'université. Et là-dessus, je suis convaincu que c'est effectivement un créneau qui fait la différence. Puis le fait, vous savez, qu'on impose à ces promoteurs un pourcentage dans les jurys de sélection de design, ils viennent tous avec des designers, ils découvrent ce qu'est le design et ce que ça peut aussi leur apporter à eux dans leur projet, dans leur entreprise. Et c'est des expériences qu'ils apprécient. Avant de faire notre pause musicale, on a un point qui est quand même assez important en Saint-Etienne, c'est qu'on a l'impression que le centre-ville est en train de se vider de commerce. Quel est votre regard ? Quelles sont vos solutions ? Notamment, l'exemple aujourd'hui qui est frappant, c'est la FNAC qui est partie. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est pas moi, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. C'est peut-être un mauvais climat, c'est peut-être une mauvaise... Non, je vais vous dire. On a quand même beaucoup de façades qui sont fermées quand même. Je vais vous dire, quand nous sommes arrivés en 2014, le bilan était entre 2008 et 2014, 8% de la masse salariale des magasins en moins par rapport à 2008. C'est-à-dire qu'il y avait 8% des employés de boutiques, de magasins qui avaient disparu. Ce sont un peu plus de 300 commerces qui ont fermé entre les ouvertures et les fermetures. Quand on fait la soustraction, c'est un solde négatif de 300 commerces sur la période 2008-2014. Depuis que nous sommes là, parce que le travail qu'on a fait avec les promoteurs, on l'a fait aussi avec les enseignes de commerçants. Depuis 2014, c'est 269 magasins exactement, de plus en 3 ans seulement. Donc on peut avoir comme ça des symboles. C'est l'arrivée, parce qu'elle est très visible, parce que ce sont des marques qu'on connaît, c'est Adidas, c'est Monoprix. On peut avoir des départs. La FNAC, Roche-Beau-Bois. D'ailleurs, je trouve mon prédécesseur un peu culotté sur ces sujets. Parce que, que ce soit la FNAC ou Roche-Beau-Bois, évidemment, quand on n'est pas initié, qu'on n'a pas rencontré ces chefs d'entreprise, on ne peut pas le savoir. Moi, je les ai vus. Je les ai vus au lendemain de mon élection. Et ils me l'avaient annoncé, leur départ. La décision a été prise déjà sous le... me dire, enfin, monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire ? La rue de la République, la rue de la Résistance, la rue de la Ville. C'est des exemples que je prenais pendant ma campagne électorale. La rue de la Ville, c'est quand même... C'est lui qui les a vidés. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous le temps de... Non, mais c'est juste une question que je pose. Je vous explique, c'est juste une réponse. Et vous êtes là pour ça. On reste dans le commerce. Comment ça va se passer ? On voit beaucoup de bulldozers, on voit beaucoup de manœuvres du côté de style. On en est où ? Le style qui est en face du Jean Casino à Montieu. Le projet se déroule lui aussi comme prévu. On a les premiers travaux qui vont démarrer à la rentrée 2017. Ça veut dire qu'on peut aller faire ses courses, se promener, c'est prévu toujours en 2019 ? C'est prévu pour la rentrée 2019, oui. Très bien. Alors, on a dit que la... Et je rappelle que style, et c'était dans le cahier des charges de départ, a bien une vocation à venir garder la population qui aujourd'hui dépense environ 500 millions d'euros à Givor, à Confluence ou à Pardieu, plutôt ici. Et on s'adresse à la Haute-Loire, on s'adresse à tout le sud de Loire et évidemment aux Stéphanois avec des enseignes qui développent des concepts qui sont aujourd'hui absents du marché stéphanois, donc qui poussent la population ailleurs et faire en sorte qu'on ait un parcours, que ce soit un parcours de destination, c'est-à-dire qu'on vienne à style parce qu'effectivement, c'est un lieu unique, on va trouver une attractivité particulière et puis qu'on profite du déplacement à Saint-Etienne pour prolonger la journée dans le centre-ville. C'est ce qu'on est en train de travailler avec l'association Saint-Et-Centre-Ville. Avec des navettes, j'ai vu. Avec des navettes pour les gens qui ne voudront pas prendre leur voiture, mais pour les autres, ce sera valable aussi. Il y aura des cartes... On est en train de travailler sur une carte de fidélité, par exemple, pour X euros d'achat sur style, vous aurez des bons d'achat valables dans les commerçants du centre-ville. Je suis Robert Carulac. Je suis rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur LoireFM 100.9 et sur la page Facebook, bien entendu. En retour dans Rendez-vous avec la deuxième partie et c'est surtout le dernier numéro de Rendez-vous avec puisque la semaine prochaine, c'est l'été sur LoireFM et on part en Italie avec mon Italie à moi. Mon invité cette semaine, c'est le maire de Saint-Etienne, Gael Padrio. Ça va ? Pas énervé ? Ça va ? Pas du tout. Pas du tout. Et puis, cette chanson-là qu'on vient d'écouter, c'est une chanson que je voudrais dédicacer à Saint-Etienne. Vous allez dire à Maurice Vincent. À Saint-Etienne. D'accord. Là où je t'emmènerai. J'y pense tous les matins quand je me lève. D'ailleurs, on a la question de Laurent Pinatel. Si elle est calée, je demande la régie. Non ? Laurent Pinatel, qu'on a reçu la semaine passée, demandait comment vous voyez, vous, le maire de Saint-Etienne, dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans ? Pardon, c'est à moi que vous posez la question ? Oui, comment vous voyez Saint-Etienne dans l'avenir ? Quand vous ne serez plus maire, vous serez... Qu'est-ce qui vous dit que je ne serai plus dans 20 ans ou dans 30 ans ? Oh là là, ça va. Je vois une ville... C'est mon projet, parce qu'un projet, ça ne s'inscrit pas sur 6 ans. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé de penser à ce terme-là, à 15 ou 20 ans, au moins. Les décisions que nous prenons en matière d'urbanisme, en matière d'habitat, en matière d'économie, elles se portent à ce niveau-là. Et je vois une ville qui gagne de nouveau des habitants. Je vois une ville qui est capable de proposer à ses enfants un parcours étudiant, de création d'entreprises, d'emplois dans le bassin de vie, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a tristement vécu ces années de désindustrialisation, pour faire en sorte que chacun trouve sa place dans cette ville, que la vie culturelle soit toujours aussi riche, parce que je pense qu'elle est déjà à un très bon niveau, et qu'on continue à avoir ces fleurons industriels, sportifs, l'ASS, qui portent l'image de notre ville bien au-delà des frontières françaises. Qui sera dans 30 ans plusieurs fois champion de France, à nouveau. Voilà, qui aura une deuxième étoile sur le maillot. On revient à quelque chose de très concret, on est en plein débat, là on en reparle beaucoup, c'est l'A45. Alors moi je connais votre position, mais qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce qu'on va vraiment le voir un jour, c'est l'A45 ? On a l'impression que là aussi c'est des chimères. Écoutez, on en parle depuis 1937. Ah, j'étais pas né donc. Mais on n'en a jamais été aussi près que depuis 3 ans, qu'avec Bernard Bonne, avec Laurent Wauquiez, on se bat pour ça. On a coché toutes les cases qu'il fallait cocher pour faire avancer ce projet. C'était d'abord un engagement de l'État, c'est fait. Un engagement des collectivités locales, financiers, c'est fait. Il fallait que la RAFAIR valide le contrat de concession, c'est fait. Il fallait que le Conseil d'État valide l'ensemble des documents administratifs et juridiques pour lancer les travaux depuis cette semaine, c'est fait. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la signature de Mme la ministre Elisabeth Borne, chargée des transports, sur le contrat qui permettra le démarrage des travaux. Une fois que cette signature est apposée sur le contrat, c'est le début du chantier. Et je pense le début aussi de nombreuses espérances, parce que ce sont des dizaines de milliers de salariés qui font le chemin dans les deux sens, parce que l'autoroute Saint-Étienne-Lyon, c'est aussi l'autoroute Lyon-Saint-Étienne. Et je suis convaincu qu'à la fois sur l'aspect résidentiel, mais aussi sur le développement économique, ça va être un développement majeur pour le Stéphanois, pour notre région. Si on suit beaucoup le raisonnement de beaucoup de personnes, on peut dire oui, OK, pour un deuxième autoroute, ça va faciliter beaucoup de choses. Et on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup d'opposants. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce clivage, les pour à fond et les contre à fond ? Moi, j'ai beaucoup lu, je ne fréquente pas cette route très souvent, mais j'ai beaucoup lu qu'on allait déplacer le problème sur Brignet. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que... D'abord, beaucoup d'opposants, ils étaient 20 devant le siège de Saint-Étienne-Métropole pour lancer leur marche, donc ce n'est pas non plus, c'est pas, voilà, c'est tout alternatif. Mais en même temps, je les comprends. On exagère toujours. Je les comprends et je les respecte. C'est-à-dire que je comprends que ces personnes qui habitent à quelques centaines de mètres, parfois même peut-être plus près du réseau autoroutier qui va se construire, évidemment, voient plutôt les côtés négatifs et je me mets à leur place. Je le comprends. Mais quand on est en responsabilité, on doit avant tout privilégier l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Nous ferons absolument tout. J'ai déjà rencontré les associations de l'Étrat, de la Fouilleuse, pour minimiser les contraintes et les nuisances. J'ai vu aussi, évidemment, Pascal Garrido, l'ancien maire de la Thalaudière, sur place. On a regardé où est-ce que ça allait passer et les conséquences que ça allait avoir. Mais moi, je me situe à l'échelle régionale. Et à cette échelle-là, c'est la liaison entre la première et la deuxième ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième région de France. Voilà, c'est à cette dimension-là qu'il faut le juger. Est-ce qu'en 2017, on a toujours besoin d'autant de voitures et autant de routes pour avancer, j'allais dire ? La progression... Il n'y a pas d'autres moyens ? Le train ? Vous savez qu'on est en train de travailler énormément aussi sur les véhicules propres. Donc l'avenir, c'est aussi ça. Le train, ce n'est pas non plus une solution que moi, j'ai mis de côté. On l'a beaucoup travaillé. D'ailleurs, il y a un projet également à Saint-Etienne-Métropole pour permettre une liaison directe entre Saint-Etienne et l'aéroport de Saint-Exupéry, qui n'existe pas aujourd'hui. Et puis la liaison entre Saint-Etienne et Lyon, qui est lamentable, il faut le dire, en train. Enfin, on pourrait gagner largement une vingtaine de minutes sur le trajet si on avait un autre tracé, si on avait des voies neuves. Bon, c'est aussi le fruit de l'histoire. On ne peut pas faire table rase de tout ce qui s'est passé. Puis quand on me pose ces questions à moi, je me dis enfin, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait les autres depuis 50 ans ? Ils vous attendaient. Écoutez, si, c'est vous qui le dites. Du sol, on passe à l'air. J'ai vu dans l'actualité qu'il y avait des soucis aussi avec l'aéroport. Il y a tout un tas de lignes qui ne sont pas renouvelées. Il va devenir quoi cet aéroport ? Alors, ce ne sont pas des soucis. Les mots ont leur importance, cher Gilles. Ce n'est pas un souci de l'aéroport, c'est un choix. J'ai arrêté les collants sixièmes. C'est un choix politique que nous avons fait. Certains élus, celui dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, préféraient être jugés sur le nombre de passagers qui partaient de l'aéroport sans s'occuper finalement de savoir combien coûtait chacun de ces passagers supplémentaires. Il n'y avait pas de modèle économique. Alors évidemment, à chaque fois que vous aviez un voyageur qui partait d'Andrézieux, c'était 500 euros que ça coûtait aux contribuables. Je considère que les impôts, ce n'est pas là pour aller subventionner des vacances. Oui, parfois, on est d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Et donc, moi, cet aéroport, j'y tiens parce que je pense là aussi que c'est indispensable pour la future métropole que nous allons être dans quelques semaines. Indispensable. Je me rends compte absolument tous les jours et je ne veux pas le perdre. Mais on peut très bien avoir un aéroport en développant des partenariats avec d'autres plutôt qu'en payant des Ryanair, en payant des sociétés qui sont là simplement pour faire du fric sur le dos des collectivités. Je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on m'a beaucoup cité en exemple l'aéroport de Beauvais. Il y a un article dans Les Échos d'hier ou avant-hier qui explique que la communauté européenne revient dessus sur un résultat de 64 millions d'euros annuels. Plus de 50 étaient dus à des exonérations de charges dues à Ryanair. L'Europe, je pense, va mettre fin à ça et vous verrez que des aéroports qui vont se retrouver dans la situation ou amener à prendre des décisions qu'on vient de prendre à Saint-Etienne, il y en aura beaucoup d'autres. Dans l'actualité, il y a récemment un incendie au Théâtre de Beaulieu. Je voulais savoir quelle est votre position. On entend aussi là aussi beaucoup de choses. Ma position a été immédiate puisque l'incendie a été déclaré à minuit 10. et une demi-heure plus tard, j'étais sur place aux côtés des pompiers, des policiers, de Farid Bouabdallah et puis de quelques voisins qui étaient venus regarder ce désastre. C'est d'abord un sentiment de colère parce que ce théâtre, cette MJC, elle est faite pour la population. Elle est faite avant tout pour les habitants. Et puis c'est un lieu de culture. Donc je dirais au-delà même du bâtiment, c'est le symbole qu'il représente. Moi qui m'a mis dans une colère très forte. Et puis c'est tous les efforts que nous faisons pour faire vivre les quartiers, pour que chacun ait sa chance qui m'a été renvoyée au visage par cet incendie. La réaction a été très rapide. Dès le lundi, je réunissais la MJC avec les services municipaux pour voir dès mais à présent comment toutes les actions, et ça j'y tiens, toutes les animations, toutes les activités qui devaient se dérouler à la MJC puissent être maintenues pour que les familles et les enfants qui devaient en bénéficier ne soient pas pénalisés par cet incendie. Et ma position, elle n'est absolument pas ambiguë. Très bien, on l'a noté. Je passe à un sujet complet. Par contre, je pense que c'est aussi une occasion qui nous est donnée, quand je dis nous, c'est l'ensemble des acteurs du territoire, pour réfléchir à ce que nous proposons dans ces quartiers. Je pense qu'on ne doit pas simplement toucher le chèque de l'assurance et reconstruire à l'identique. On doit reconstruire, c'est certain, mais on doit se reposer des questions, je pense. Est-ce que c'est peut-être aussi les orientations du théâtre qui sont mauvaises, ou qu'il y a une animosité dans le quartier ? Je suis allé sur le terrain plusieurs reprises, avant, après. L'idée que la culture s'ouvre dans un quartier comme celui-là à des habitants qui en sont peut-être un peu éloignés naturellement, et donc qu'on vienne à leur rencontre, c'est très positif. Qu'on fasse venir des populations d'autres quartiers dans ce quartier pour bénéficier de la culture, c'est très positif. Et je pense qu'on ne peut pas faire demain comme s'il ne s'était rien passé. Donc moi, en tout cas, je souhaite qu'on tous ensemble, pas simplement la MJC, mais le centre social Sisley, la ville, les partenaires, on se repose des questions et qu'on essaye de proposer peut-être autre chose. Philippe, une question ? Oui, juste par rapport à la situation du nouveau théâtre de Beaulieu, Gaël Perdrio, jeudi dernier, il y avait un rassemblement de soutien. Vous y étiez bien sûr, il y avait aussi la présence d'Azouz Begag. Apparemment, vous avez tissé des contacts pour qui vous êtes sur ces questions-là, sur ces quartiers, comment on fait ? Alors, on s'était déjà rencontré avec Azouz Begag, d'ailleurs, quand il était ministre à l'égalité des chances de Jacques Chirac. C'était effectivement l'occasion de se revoir. J'étais touché d'ailleurs par sa présence, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de mandat politique. Ça montre aussi la sincérité, je dirais, de son engagement. Et je pense qu'effectivement, il est sociologue. Il a une expérience dans les quartiers où un certain nombre de populations se sentent un peu isolées ou en marge de la société, qui est très intéressante. Et donc, je lui ai proposé, effectivement, de m'aider à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire demain. Et il l'a accepté. Donc, on va être amené à se revoir pour travailler ensemble. Donc, l'avenir appartient à la culture aussi, à Saint-Etienne. Ça, j'en suis convaincu. Et pas seulement, vous voyez, pour la reconversion. Si on regarde ce qui a été fait sur le site de Giat, avec maintenant vraiment la manufacture du design, de la créativité, de l'innovation, de l'enseignement supérieur, de la French Tech, c'est formidable ce qui est en train de s'y passer. La culture permet aussi de réindustrialiser. Parce que je peux vous dire qu'autour des notions que je viens de citer, on a aussi énormément de créations d'entreprises, de pépinières d'entreprises. Je pense que dans les quartiers, ça passe aussi par là. Vous savez, en plus, dans la situation internationale dans laquelle nous sommes, je pense que la culture, ça permet aussi d'apporter à chacun des moyens de réfléchir ou en tout cas des questions par la culture qui nous renvoie à ce que nous sommes, l'homme. Et moi, je crois en l'homme. J'ai foi en l'homme. Je pense que ça peut effectivement influencer le cours des choses. On peut dire aussi un petit mot de la comédie. J'ai vu qu'ils sont en plein déménagement. Oui, ça y est, les clés ont été remises début mai. La comédie va ouvrir au mois de septembre. Elle sera inaugurée tout début octobre. Et c'est un magnifique outil de travail qui va être mis à disposition, là aussi, du spectacle vivant, de la comédie, du théâtre. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse. J'ai croisé Philippe Torretton il y a quelques semaines. Et il était rempli de bonheur de savoir qu'il allait avoir une comédie magnifique à Saint-Etienne. Et ce n'est pas le seul, parce que je peux vous dire que ça va être un outil exceptionnel. Il a dit que dans les plannings des tournées, quand on sait qu'il y a des salles comme ça, les comédiens veulent absolument venir jouer, justement. Je pense que ce sera aussi un atout supplémentaire, parce que ça nous amènera certainement des comédiens, des metteurs en scène, qui seront atterrés par l'outil de travail. Donc, on a fait l'A45, on a fait l'aéroport, on va peut-être finir par le tram. On en est où aussi dans cette... Comment dire ? Dans cette... Je cherche les mots. Je suis troublé, j'ai le maire en face de moi, je ne trouve plus les mots. Il ne faut pas, il ne faut pas. Cet avancement de cette troisième ligne, on a beaucoup étudié le tracé. On en est où dans cette troisième ligne ? Quand est-ce qu'on monte dans le tram et qu'on voyage sur la troisième ligne ? Alors là aussi, le calendrier est parfaitement respecté. Donc, les travaux ont démarré il y a quelques semaines pour dévier les réseaux souterrains, l'eau, l'électricité, le gaz, la fibre, pour ne pas qu'ils se trouvent sous les rails. Ça, ça va se terminer à la fin de cette année. Et puis, en début d'année prochaine, c'est les travaux d'infrastructure qui vont commencer. Donc, le gros œuvre du tramway, on va poser les rails, préparer les routes pour environ deux ans de travaux, puisque c'est à la rentrée 2019 que la mise en service est prévue. Là aussi, je suis très heureux de la façon dont ça s'est fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui se sont réalisés de cette manière. On a organisé une bonne dizaine de réunions publiques, une enquête publique. On a modifié le projet à plusieurs reprises. Ce n'était pas de la concertation, je dirais, d'accommodement ou de façade. On a vraiment pris la peine d'écouter toutes les remarques. On les a étudiées une par une. On en a retenu d'ailleurs un bon nombre. Et ça m'a permis aussi de ressentir l'adhésion des Stéphanois à ce projet. Est-ce que ça va changer les prix du voyage ? Non, il n'y a pas de changement de tarification prévu. On les a baissés de 20%. Je le rappelle, avec le ticket 10 voyages à 10 euros en 2014, ce n'est pas pour augmenter par la suite. On revient un petit peu à la culture. On en arrive au début de l'été. Il va y avoir des festivals. On peut dire deux mots du Festival Roche Celtique qui est dans les jours qui viennent. Alors, ça a déjà commencé. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, je crois. Ça a commencé par les musiques. Ça se poursuit avec le Festival des Sept Collines. Et puis, effectivement, dans quelques heures maintenant, a commencé Roche Celtique, puisque c'était mardi soir à la cathédrale, le premier concert de harpe celtique à la cathédrale. Et effectivement, un festival qui prend chaque année davantage d'ampleur. Il me tient à cœur parce que j'en suis à l'origine. Quand j'étais conseiller municipal en 1998, nous cherchions, Michel Thillière m'a demandé de travailler sur un programme d'animation en parallèle de la réception de la Coupe du Monde de football. Il voulait que ce soit la fête dans la ville, y compris pour ceux qui n'aiment pas le foot. Et donc, j'avais à l'époque, avec Daniel Millot, pour qui j'ai une pensée, puisqu'il nous a quittés prématurément, on avait construit tout un programme d'animation pendant ce mois de Coupe du Monde. Et c'est ainsi qu'était Nero Celtique. Et j'avais ressenti pendant ce concert, pendant ce festival, qui avait vocation à ne durer que l'année 98, vraiment beaucoup de pertinence, beaucoup d'intérêt de la part du public. Et l'année d'après, j'ai convaincu Michel Thillière qu'on le garde et qui est maintenant devenu un rendez-vous annuel. J'ai noté également que la fête du livre aura lieu à partir du 6 octobre. Oui. Est-ce qu'on a déjà des infos ou tout est secret ? Alors, elle est avancée, effectivement, de quelques semaines par rapport aux années précédentes, parce que cette année, vous le savez sans doute, nous avons été retenus par le gouvernement, le précédent, pour créer le pavillon français à la Foire internationale du livre de Francfort, qui est la plus grande foire au livre du monde. Et donc, la France sera représentée par Saint-Étienne, inaugurée par le président de la République lui-même. Et donc, comme on a les forces vives du livre stéphanoise et du design qui seront mobilisés à Francfort, on a souhaité, donc, décaler la fête du livre pour que tout le monde puisse profiter de tout. Et d'ailleurs, tiens, je vous donne un petit scoop. Je le mettrai sur mon blog. Sur la place d'Orient, nous aurons une partie. C'est 2500 m² à Francfort. Donc, on n'aura pas, évidemment, toute cette surface-là, mais on aura une petite partie du pavillon français de Francfort 15 jours à l'avance. Ce n'est pas une copie, ça sera une avant-première. Oui, oui, c'est un morceau du pavillon français qui sera exposé et utilisé pour la fête du livre. Et pour revenir à la fête du livre stéphanoise, est-ce qu'on a déjà le parrain où on y travaille, où c'est signé ? Non, on a, évidemment, le parrain. C'est un très grand nom de la littérature. J'en suis très heureux. Et c'est trop tôt pour vous le dire. Sinon, vous ne viendrez pas à la conférence de presse qu'on va organiser tout début septembre pour vous l'annoncer. Si je reçois le mail, je serai là. Pour terminer, on va revenir sur le côté sportif. On a parlé de Saint-Etienne. On a vu dans les journaux, encore une fois, je lis beaucoup les journaux parce que j'ai que ça à faire, qu'il y avait un peu des bisbilles avec le président Roméier pour la vente du stade. On en est où, là aussi ? Quel est le projet ? Quel est l'enjeu ? Et finalement, on veut aller vers quoi ? Non, ce n'est pas des bisbilles. Je pense que la musique est allée peut-être un peu plus vite que la partition, c'est tout. D'abord, moi, je voudrais dire qu'évidemment, l'ASS à Saint-Etienne, c'est important, c'est majeur et que son développement et sa réussite est pour moi effectivement très, très importante. Donc, je suis très attentif à ce que demandent les présidents et principalement Roland Roméier puisque c'est lui qui suit le développement local. Quand j'ai découvert le 15 août de l'an dernier en tongs... En tongs et chaussettes ? En tongs... Non, je n'avais pas... Non, je ne suis pas à la mode. Je suis pieds nu dans mes tongs. Chez le Buraliste, la une de l'équipe sur Geoffroy Guichard est à vendre. Vous pensez bien que mon cœur s'est retourné. Donc, je pense que c'est allé un peu vite. La question des moyens illégitimes, la question de la vente du stade est pour moi la réponse à un certain nombre de questions. Et ce que j'ai demandé à Roland Roméier, c'est qu'il me pose ces questions. Parce que peut-être, il y a d'autres réponses à apporter à chacune de ces questions qu'il faut qu'on achète le stade. Donc, pour objectiver les choses, parce que c'est vrai que c'est monté un peu dans les tours des deux côtés, je le reconnais en ce qui me concerne en tout cas, c'est allé un peu vite. Ce que j'ai souhaité pour objectiver, c'est demander au conseil de développement de travailler sur cette question-là. Les auditions sont en cours. Donc, j'ai demandé évidemment qu'ils questionnent mes prédécesseurs, Michel Théolière, Maurice Vincent, mais également Frédéric Thiriez, également la présidente de la Ligue de football, mais aussi Noël Legrette, un certain nombre d'autres présidents de clubs d'ailleurs, et de me rendre un rapport début septembre qui nous aidera à trouver une solution. Mais je vous rassure, j'ai revu Roland Roméier deux fois dans les deux derniers mois, et on s'apprécie beaucoup. Je crois qu'on est conscients l'un et l'autre de la difficulté de notre tâche, de nos missions, et qu'on a beaucoup de pression, et qu'on est tous les deux aussi des passionnés. Donc, bon, mais ce n'est pas des bisbilles. On n'a pas des divergences de vue sur les objectifs à atteindre, peut-être sur les moyens à utiliser pour y arriver. Pour finir, au niveau sportif, vous êtes, pour la saison prochaine, quel est votre pronostic avec ce nouvel entraîneur ? Je pense que Christophe Galtier a pris une bonne décision. C'est comme en politique d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Vous savez, entraîneur, c'est pareil, c'est de la pression, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, beaucoup de sacrifice, et on ne peut pas faire ça pendant des années et des années. Ça remet en cause tellement de choses. Donc, il sentait qu'il est arrivé un petit peu à bout de souffle, en tout cas avec ses équipes. Lui-même, peut-être, n'avait-t-il plus la même envie, la même niaque qu'il avait au début. C'est indispensable, c'est moteur pour avancer. Donc, je pense qu'il a pris une décision sans doute courageuse, puisqu'il lui reste un an de contrat, mais il l'a fait. Et je pense que les présidents ont pris le temps vraiment pour choisir le nouvel entraîneur. Des premières déclarations que j'ai entendues d'Oscar Garcia, ça me semble être quelqu'un qui a des valeurs, qui s'appuie aussi sur le travail, sur un certain engagement, une certaine exigence vis-à-vis de ses joueurs. Quelqu'un qui ne laisse pas non plus beaucoup de place au hasard, puisqu'il a souhaité que tous les entraînements soient filmés, pour retravailler les après-midi, ce qu'il a fait le matin. En tout cas, les premiers signes me plaisent bien. Très bien, Gaël Pedriou, merci beaucoup d'être venu. Déjà ? Eh oui, c'est fini. Moi, je pourrais continuer, mais je vois qu'on vous dit que le temps est fini pour vous. Vous avez d'autres rendez-vous. Ça passe vite en votre compagnie. Quand elle est agréable, on aura envie que ça dure plus longtemps. C'est sympa. Écoutez, on vous en vitra pour la nouvelle formule l'année prochaine. Avec grand plaisir. Et puis, on aura tout enregistré, donc on pourra vous repasser les choses. Merci en tout cas d'être venu. On vous souhaite bon vent pour cette deuxième partie de mandat. Eh bien, merci. On ne vous dit pas d'être en marche ? Je le suis depuis bien longtemps en marche. En marche vers l'avenir, en marche vers la réussite pour notre ville, en marche pour un meilleur Saint-Etienne et en marche pour, je dirais, une ville qui va de l'avant avec des habitants qui sont heureux d'y vivre. Moi, je voudrais faire une petite série de merci comme c'est la dernière. Pour les politiques, déjà, je voudrais dire merci à Yves Nicolin parce que grâce à lui, on a déclenché plein de choses par la suite. J'avoue que c'est lui qui était un peu le déclencheur de cette émission. Je voudrais remercier à peu près les 80 invités qui sont venus derrière ce micro. Je voudrais surtout remercier celui qui a la technique, c'est Philippe qui a insisté pour que je reprenne un micro il y a deux ans. On s'était rencontrés pour tout vous dire il y a une trentaine d'années sur Memory FM. Et puis, je voudrais dire aussi merci à... Je ne sais pas le nombre d'auditeurs parce que souvent, on me demande combien il y a d'auditeurs. J'ai eu des agences de com qui m'ont contacté et ils me demandaient le nombre d'auditeurs. Nous, on n'a pas de chiffres mais nous, on a le cœur. C'est déjà pas mal. Et à Saint-Etienne, je crois que le cœur, c'est important. On a la qualité surtout. Oui, la qualité parce que nous, on coupe. Alors, c'est pour ça qu'on a la qualité. Et puis, je voudrais dire merci aussi beaucoup de gens. Je croise beaucoup de gens qui me parlent de l'émission. Donc, je me dis qu'il y a finalement des gens qui l'écoutent. Et puis, je dis aussi merci aux gens qui ne m'aiment pas parce que ça me motive pour continuer. Voilà, j'ai dit tous les merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Mon Italie à moi. D'ailleurs, si vous voulez écouter M. Perdrio, début août, Mon Italie à moi avec Mati Murat. On vous a fait une petite dédicace, notamment Philippe qui a dit que Perdrio, c'était d'origine italienne. Parce que ça finit par où ? Alors non, d'abord, ça finit par IAU. Donc, c'est pas tout à fait de ce côté-là, on va dire. Non, c'est pas bien. Par contre, par contre, bon, vous le saviez peut-être pas, mais ma belle famille est d'origine italienne. Alors, c'est vrai que je suis plus attentif que je n'étais par le passé à ce pays. On parlait des festivals et moi, j'ai dit que je rêve à Saint-Etienne un jour de faire un festival italien. Et je suis sûr qu'il y a la place parce que dans toute la région, au Ronald, il y a vraiment beaucoup d'Italiens. Bien sûr, il y a une communauté italienne très, très forte, très impliquée aussi dans la vie stéphanoise. C'est vrai qu'on en rencontre tous les jours partout et je pense qu'il ne serait pas difficile à mobiliser. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On vous donne rendez-vous au micro de Loire FM l'année prochaine pour rendez-vous avec la politique qui aura lieu le samedi à midi. Bonnes vacances, bon été sur Loire FM et à bientôt. Sinon, pour l'Italie, c'est la semaine prochaine. Bonjour à toutes et à tous, Gaël Perdriot pour vous souhaiter. C'était la bienvenue sur Loire FM. Rendez-vous avec Gilles Charles pour le dernier numéro de la saison. Bonjour. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir ici à Loire FM. Merci beaucoup. Alors, c'est la dernière ? C'est la toute dernière dans ce format puisque l'année prochaine, on fera une émission complètement différente qui sera à peu près pareille, mais j'ai envie de dire qu'elle sera différente parce qu'il y aura une nouvelle voie normalement pour nous accompagner et on la fera en alternance avec une autre émission qui va s'appeler Mes meilleures années. On aura le temps d'en reparler sur Loire FM et puis on sera aussi tout l'été sur Loire FM avec une émission qui s'appelle Mon Italie à moi où on a l'occasion de parler de l'Italie. On voyage en musique avec des Stéphanoises qui sont d'origine italienne. Voilà pour ce qui est du programme Stéphanoise. Donc rendez-vous avec ne disparaît pas ? Ça va devenir rendez-vous avec la politique. Comme sur moi, ce sera clair. Et on aura une belle voie féminine pour m'accompagner si tout se passe bien. Très bien, vous respectez aussi la parité, donc je vois. Oui, et puis j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens, moi je suis la jambe gauche, je vais prendre une jambe droite et on pourrait être en marche avec une jambe droite et une jambe gauche. Dites-moi, votre meilleur souvenir des émissions que vous avez faites avec vos invités ? Il y a eu des choses extraordinaires. On est parti, je peux le dire, grâce à Philippe parce qu'il m'a donné la chance de retrouver un micro 30 ans après. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires, notamment Olivier Lejeune qui est venu ici, qui était adorable. Et moi, je crois que mon plus beau souvenir, c'est un interview que j'ai fait au cabaret Saint-Martin avec Isabelle Aubray, qui était en larmes parce qu'on avait parlé de Jean Ferrat. C'était le plus beau interview de ma vie, je pense. Et puis il y a eu d'autres anecdotes, comme le secrétaire de Jeunesse-Bebe de Frontenay qui a appelé parce qu'il était tombé sur une de nos émissions sur YouTube. Elle s'était plaint qu'il y avait eu des choses qui étaient dites qui n'étaient pas vraies. Donc on a fait plein de choses extraordinaires et qu'on a découvert des gens. Et puis j'ai eu la surprise il y a quelques semaines d'avoir Laurent Pinatel, qui est quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les médias, me contacter pour venir refaire aussi l'émission. Donc j'étais très fier. Écoutez, ça m'a fait en tout cas très plaisir de vous recevoir pour cette dernière. Merci Gilles Charme. Merci.